bonjour nous allons faire un tutoriel aujourd'hui avec notre finger long que vous commencez à bien connaître maintenant et nous allons faire un bracelet qui s'appelle le bracelet du haut voilà du haut pourquoi parce que on a deux couleurs qui s'entremêlent les uns l'un avec l'autre donc ici c'est du noir et du jaune mais nous pourrons tout à fait changer les couleurs donc vous êtes habitué maintenant le figure loom pas besoin de crochet avec ces quatre supports que nous allons utiliser tout au long de la réalisation et nous commençons avec notre élastique noir que nous positionnons sur trois supports comme ceci et vous allez attraper dans le coin voilà comme ça pour venir le l'enrouler autour du support vous voyez la figure que cela donne nous allons procéder de la même manière avec l'élastique jaune mais cette fois ci de l'autre côté comme ceci voilà et là également vous allez tirer sur votre élastique jaune voilà pour enrouler le support donc si vous avez quelques soucis n'hésitez pas à faire pause pour bien revoir comment se manipule l'élastique en fait vous le vous l'emmenez vers le centre et après vous l'enrouler autour du support le noir de nouveau cette fois ci configuration toute simple il se chevauche sur trois supports et le jaune à l'identique mais sur les trois supports opposés voilà donc si on fait le point sur la configuration du monde du finger loom là vous avez donc deux élastiques jaune ici quatre élastiques ici deux élastiques noirs et donc sur l'autre support opposé également quatre élastiques donc on commence la manipulation en prenant deux élastiques sur les supports qui en comptent quatre voilà vous prenez bien entendu les deux élastiques qui sont le plus bas vous faites la même chose sur le support opposé donc deux élastiques voilà pour qu'il n'en reste plus que deux et sur les deux autres supports où il n'y a que deux élastiques vous n'en prenez qu'un celui qui est le plus en bas donc vous commencez par le noir par le jaune peu importe l'essentiel c'est d'en oublier aucun voilà comme ceci donc vous descendez bien les élastiques et donc là vous venez de réaliser la la première couche de de votre de votre bracelet les élastiques on renouvelle avec les noirs de la même manière aucune difficulté au noir va se superposer un jaune donc c'est vraiment le schéma du bracelet et vous renouvelez la manipulation donc un élastique jaune là vous en prenez deux parce qu'il y en a quatre voilà là un élastique noir et deux élastiques donc une fois manipulé vous vous rendez compte que vos supports deux supports ne portent plus qu'un élastique et les deux autres supports en portent deux et vous continuez vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous obtenez obtenez pardon la longueur désirée pour votre bracelet donc vous positionnez un noir puis un jaune et vous manipulez pensez à bien enfoncer vos élastiques au fur et à mesure cela facilite l'avancée du bracelet donc voilà ce que l'on obtient voyez donc là j'ai un bracelet qui d'une longueur suffisante donc maintenant il va s'agir de venir terminer le bracelet en consolidant nos élastiques donc pour les supports où il y a deux élastiques vous prenez celui du bas et vous le faites passer au centre du finger loom voilà comme ceci donc maintenant les quatre supports n'ont plus qu'un élastique et ensuite vous allez replier un élastique sur son support opposé voilà donc le noir vient sur le pied sur le jaune et là le jaune se replie sur un autre jaune et vous vous manipulez les élastiques qui sont sur la partie la plus basse voilà de manière à ce que vous terminiez avec un élastique sur chaque support et vous rabattez votre élastique noir de manière à avoir les deux élastiques sur le même support de manière à venir y glisser votre fermoir ses clips de la façon suivante ça vous y êtes habitué maintenant voilà donc une fois sécurisé vous pouvez enlever vos élastiques du dernier support du finger loom et vous venez récupérer les élastiques du départ pour y attacher l'autre extrémité du fermoir ses clips comme ceci mais voilà et vous venez de réaliser un joli bracelet du haut à partir du finger loom plutôt simple non bravo et merci d'avoir suivi ce tutoriel à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci et merci